Salut les fans de Ride ! Aujourd'hui on va parler vidéo du mois. Alors je vais vous parler de cette nouvelle vidéo du mois, donc mois d'août. Alors tout d'abord je voulais revenir sur tout simplement pourquoi il n'y a pas eu de vidéo du mois de juillet sur la chaîne. Alors tout simplement que j'étais en vacances et que donc je n'ai pas eu le temps de vous mettre cette vidéo sur Youtube. En revanche j'ai fait une vidéo sur la page Facebook qui servait donc de vidéo du mois de juillet où je vous ai expliqué toutes les fêtes foraines que j'ai fait pendant le mois de juillet, pendant mes vacances. Alors pour résumer un peu, j'ai fait le Luna Park de la Palmyre. J'ai également fait plusieurs petites fêtes comme la Palmyre, le port, la Cotinière, la Grande Roue à Royan et une autre fête que j'ai... et Roncelébas. Donc au niveau de cette vidéo du mois, petite nouveauté. Actuellement vous voyez la vidéo est plus stable. La raison ? Eh bien j'ai utilisé actuellement une perche à selfie qui se trouve juste devant moi là où je tiens mon portable. Voilà donc je tiens tout simplement mon portable fixé à une perche à selfie. Alors voilà là c'est un peu plus clair parce que je suis à l'extérieur en cette matinée de canicule pour vous tourner cette vidéo parce que l'après-midi c'est assez compliqué. Donc voilà j'essaie de mettre un peu de luminosité, là j'espère que vous voyez mieux. En principe oui. Donc voilà donc je vous disais cette vidéo du mois tout simplement je l'ai fait maintenant avec les perches à selfie. Alors ça améliore déjà la stabilité de la vidéo. Il y a également un autre aspect c'est que je pourrais faire les vidéos on foire avec ces perches à selfie pour vous faire... Donc les vidéos on foire sera plus stable, ce sera mieux. Et autre chose sur cette perche à selfie que je vous présenterai avec mon nouveau matériel dans une prochaine vidéo, il y a une vis qu'on fixe, vous savez, mon ancienne GoPro, celle que j'utilise actuellement, et aussi les compacts. Donc je l'ai utilisé ou l'inapac de la palmière pour faire une fixation perche à selfie que j'ai amené dans les breaks. Parce que les breaks vous savez, les harnais gênent pour la GoPro. Donc j'ai mis la GoPro sur la perche et j'ai filmé avec la perche le on-ride au-dessus du harnais. Alors c'est très pratique. Donc voilà, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre ? Alors il y a eu un nouvel achat de matériel, il y a eu également un disque dur extinct que j'ai acheté, vous avez pu le voir sur la page Facebook. Alors il y a deux pages Facebook maintenant. Il y a la page Facebook Funderide et de Fête Foraine, ça c'est pour les sites généralistes, enfin c'est pour la page Facebook généraliste des Fêtes Foraines. On est plusieurs avec nos vidéos, nos reportages et nos publications. Et vous avez la page Facebook Funderide, Youtubeur officiel, ça c'est la page Facebook où je ne mets que mon activité. Alors pas forcément sur les Fêtes Foraines, mais surtout sur mes chaînes YouTube, parce que je vais en ouvrir une prochainement. Donc voilà, je vous tiendrai informé. Donc aujourd'hui, je tenais à vous remercier parce qu'on est déjà beaucoup sur la chaîne YouTube. Je crois qu'on a dépassé les 625 abonnés, donc on est à mi-chemin. On a dépassé les 500 il n'y a pas si longtemps de ça au début de l'année. Alors il y aura deux événements particuliers, trois même. Le premier, ce sera quand j'atteindrai les 750 abonnés sur Youtube. Alors je vous ai dit, je n'ai plus de foire aux questions sur la vidéo du mois. En revanche, quand on n'est pas à ce stade d'abonnés, je considère que ça va être dans quelques mois, eh bien je vous ferai une foire aux questions. Une grande foire aux questions, parce que ça serait pas mal à suivre la chaîne, et donc je me dis, bon, ce sera le moment de faire une foire aux questions. Ensuite, il y aura, pour les 1000 mentions j'aime de la page Facebook, une journée directe live, qui sera soit sur Youtube, soit sur Facebook, si ce n'est pas encore trop. Vous verrez, il y aura, je vous expliquerai un peu comment je mets mes vidéos en ligne, on fera une grande foire aux questions en direct. On fera plein de choses, plein, plein de choses. Et puis je ne sais pas combien de temps ça durera, on verra en fonction, plusieurs petits lives dans la journée. Et la page Facebook sera beaucoup plus active tout au long de la journée. Ce sera une journée 100% fun drive de fête foraine. Alors maintenant on va parler des fêtes foraines en nous-mêmes. Alors le programme, il n'est pas encore défini parce qu'il est sous réserve, mais en principe il y a beaucoup de fêtes qui vont arriver. Attendez, je vais essayer de reculer un peu la perche, j'espère que vous m'entendez toujours. Alors premièrement, au niveau de cet été, alors cet été il y a eu la palmière et toutes les fêtes que je vous ai dit. J'ai été également à la fête à Obja. Il y aura également la fête de Balma et de Montrabé comme d'habitude. Je vais essayer de faire une nouvelle fête que je viens de découvrir en allant à Toulouse récemment. Alors attendez, c'est porté sur Garonneur. Je ne connaissais pas du tout cette fête, j'irai sûrement, parce qu'apparemment elle est desservie par les bus. Et je vais essayer de faire l'avore. Alors ça ne dépend pas de moi, la fête est menacée d'annulation. On va voir, on va voir si elle est maintenue. Si elle est maintenue, j'irai. Si elle n'est pas maintenue, je ne pourrai pas y aller forcément. Et j'essaie de trouver une autre fête, peut-être Foua, Pamier ce sera trop tard, c'était le week-end d'avant. C'est ce week-end actuellement, donc je ne vais pas à Pamier. Donc voilà, je vais essayer de faire l'avore. J'espère qu'elle sera maintenue. Sinon, j'ai comme projet de faire l'île, Arpajon et la fête à Nonneux sur un week-end. Il y aura sûrement d'autres fêtes, d'autres grosses fêtes, comme par exemple Rouen, Angers, Perpignan, peut-être des fêtes étrangères. Et voilà, au niveau des grosses fêtes, vous en saurez plus bientôt. Toujours Bordeaux, bien sûr. Après, au niveau des autres fêtes, alors qu'est-ce qu'il y a de nouveau ? Alors, il y aura aussi du matériel. Alors, ça va venir petit à petit. Ça ne va pas venir de suite. Mais il y aura plein de petits matériels qui vont être achetés. Alors déjà, il y a cette perche à selfie. Il y a aussi un disque dur externe qui me permet de mettre toutes mes vidéos dessus. Peut-être que je pourrais mieux monter mes vidéos sur ordi, je l'espère. Et puis voilà, il y aura d'autres choses. Il y aura peut-être une caméra GoPro, il y aura peut-être un nouvel appareil photo. Plein de choses qui vont venir. Donc, je vous tiens au courant très bientôt. Il y aura des vidéos là-dessus. Et les vidéos de nouveau format continuent. Et des vidéos hors série ne vont pas tarder à arriver, je l'espère. Au niveau du retard, donc sur YouTube, je m'excuse. Sauf qu'actuellement, j'étais en vacances. Au mois de mai, je suis allé sur Paris. Là, il y a la canicule. Ce n'est pas du tout de mon ressort. Je ne peux pas, comment vous dire ? Certains vont dire, si, tu veux mettre tes vidéos. Mais non, parce que si je mets mon ordi, ça chauffe énormément. Je mets trois heures pour mettre une vidéo en ligne. J'ai un réseau très très nul chez moi actuellement où je suis. Je vais attendre d'être revenu sur Toulouse au début de l'année universitaire pour vous remettre des vidéos. Alors, Nancy va être mise en ligne. Ça a commencé, je n'ai pas monté toutes les vidéos à son pep en mode public. Mais il y aura les vidéos de Nancy qui vont arriver. Ensuite, il y aura la foire du trône. Et après, il y aura Toulouse que je vous mettrai en nouveau format. Peut-être, si j'ai le temps. Sinon, je ne mettrai pas Toulouse. Vous la retrouverez sur une autre chaîne dont je vous indiquerai le lien. C'est la chaîne officielle de la fête de Brive où je mets aussi les vidéos de Toulouse et de Brive. Après, vous pourrez également retrouver tout le road trip parisien. Alors, la deuxième partie de la foire du trône, j'aurais déjà vu dans la première. Donc, tout la foire du trône sera passée. Déjà, sur YouTube, il y aura Orléans. Il y aura Chille et Mazarin. Il n'y a pas beaucoup de vidéos là-dessus. Il y aura Metz. Et puis, il y aura Luna Park de Limoges. Ensuite, on aura la Palmyre, Obja. Et puis, après, on sera revenu dans les temps. Alors, il n'y a pas énormément de vidéos. C'est plus Nancy et la foire du trône qui prennent beaucoup de vidéos. Après, ça va aller très, très vite. Ensuite, je vais essayer de rattraper mon retard. J'espère que quand je vais être à Lille. Quand je serai à Lille, j'aurai rattrapé le retard. Ça, c'est sûr et certain. Alors, vous avez peut-être du retard sur les vidéos de Balma, Monrabé, Lavore. Elles arriveront quelques jours plus tard. Je vais me dépêcher là vraiment parce que j'aurai un meilleur réseau, meilleur Wi-Fi. Donc, ça ira très vite. Donc, voilà au niveau de cette vidéo du mois. Alors, comme je vous l'ai dit, il y aura tout ça au niveau des foires aux questions, tout ça. Vous pouvez déjà commencer à poser vos questions. J'y répondrai lorsque je serai la vidéo spéciale 750 abonnés. Voilà, vous êtes maintenant au courant. Les vidéos du mois, ce n'est plus foire aux questions. C'est vraiment où j'explique le devenir de la chaîne. Parce que ça évolue vraiment. Il y aura plus de vidéos escalades. Parce qu'à la rentrée, je vais être sur Toulouse, je trouve plus d'escalades. Les vidéos vélo, elles sont prêtes. Enfin, j'en ai fait cet été. Il faudra que je les mette. Il n'y en aura pas sur Toulouse. Je les ai fait ici. Donc, là où je suis actuellement, j'ai fait des vidéos vélo. Je vous les mettrai. Alors, je ne sais pas encore si je dois flouter les plaques, tout ça. Vous pouvez me le dire en commentaire. Je pense qu'en principe, non. Parce que ça ne se voit pas rapidement. On passe vite en vélo. Les sentiers où il n'y a pas de circulation, ça c'est sûr, je vous les mettrai. Le VTT proprement parlé. Les balades sur route, avec des couvertes, de faire là où je me balade, je ne sais pas encore. Je vais voir. Alors, j'ai fait que des vues avec ma fameuse fixation où je mets sur des barres des manèges. Donc, en fixation guidon. Je n'ai pas mis le harnais, je n'ai pas mis sur une route vélo pour l'instant. Je vous ferai juste des vues de fixation guidon. Voilà, pour l'instant. Au niveau de l'escalade, alors on aura... Alors, au niveau de l'escalade, il va y avoir plusieurs salles que je vais vous faire découvrir. Vous l'avez vu, la salle de Montaudran. La salle de Montaudran. Oui, vous avez vu la salle de Montaudran que je vous ai fait découvrir. Donc, il n'y a pas si longtemps que ça. La première vidéo Clim Ride de la chaîne. Il y a une vidéo sur la salle de Massy. C'est une grande salle de bloc quand je suis monté sur Paris. Alors, j'ai eu beaucoup de vidéos de Fête Foraine Affaire. Mais ça a été tourné quand j'ai fait mon road trip parisien. Alors, il y aura des vidéos sur la salle de Massy. Il y a beaucoup de vidéos. Donc, il y a beaucoup de petites vidéos. Donc, je ne fais pas une seule grosse vidéo. Il y aura plusieurs petites vidéos. Ensuite, au niveau de Toulouse, je vous ferai une vidéo sur la salle Altissimo de Saint-Martin-du-Touche. Il y aura également une vidéo sur la salle Solo Escalade que j'ai prévu de faire. Je vais également essayer de trouver une salle sur Bordeaux pour vous faire une vidéo sur Bordeaux. Après, en principe, je vais peut-être, quand j'irai à Fort Perpignan, faire une salle sur Perpignan s'il y en a une. Voilà. En gros, les fêtes où j'ai déjà visité la ville, au lieu de visiter le matin, j'irai à une salle d'escalade et je vous ferai des vidéos Climb Ride. Voilà. Parce que j'ai aussi envie d'aller faire de l'escalade, découvrir de nouvelles salles aussi. Voilà. Je ne vais pas juste pour vous faire des vidéos. J'y vais parce que j'ai envie et je vous ferai des vidéos aussi. Au niveau du vélo, ça n'arrivera pas tout de suite. Par contre, il y aura des vidéos tuto sur les fêtes foraines. Alors, ça, je vous en reparlerai. Donc, voilà. C'est tout, je pense que je vous ai à peu près tout dit. Donc, il y aura une vidéo pour le mois de septembre qui arrivera très tôt, sûrement, parce que vu que j'aurai rattrapé le retard sur YouTube, je vous parlerai des nouveaux projets, ça va se concrétiser, il y aura du nouveau matériel. Je vous dis donc à très bientôt. Vous pouvez, comme toujours, vous abonner à la chaîne YouTube. On va bientôt passer les 750 abonnés. On va plus très loin, plus d'une grosse centaine d'abonnés. C'est vraiment super. Franchement, je n'attendais pas à ce que la chaîne soit autant suivie. Ça fait maintenant deux ans que la chaîne est créée. Un an et demi qu'elle est vraiment active, puisque ça ne fait que depuis la fort au plaisir de mars 2015 que la chaîne est vraiment active. Je suis vraiment très, très content. Voilà, depuis un an et demi maintenant. Super, sur une vidéo, on a passé les 150 000 vues. Vraiment, merci de me suivre. Merci de m'encourager. Et puis, voilà. Donc, au niveau qualité des vidéos, ça va s'améliorer. Et puis, je pense que maintenant, au niveau paroles, ça va. J'arrive assez bien à parler devant la caméra. Il n'y a pas trop de soucis là-dessus. Et puis, voilà. Donc, vous pouvez vous abonner, partager la vidéo, aimer, commenter. Me dire si il y a des améliorations que vous souhaitez. Des questions pour la fort aux questions, bien sûr. Et enfin, vous pouvez aller sur les pages Facebook, bien sûr. Je cherche toujours des personnes pour faire des rubriques sur la page Facebook Funderhide et de Fête Foraine. Sur la page Funderhide du YouTubeur officiel, j'ai 20 personnes, parce que c'est la page que je gère moi-même pour mes activités. Ça ne prend pas beaucoup de temps. Par contre, sur la page de Fête Foraine, je vais en faire une grosse structure sur Facebook. Donc, si vous voulez venir, il n'y a aucun souci. Voilà, donc c'est à peu près tout. Je vous dis à très bientôt. Je vous donne rendez-vous avec les vidéos de Nancy, tout d'abord. Puis, je pense qu'à la fort du trône. Et puis, après, il y aura la prochaine vidéo du mois. Voilà, donc à très bientôt. Allez, ciao, bye, bye les Funderhide. Sous-titrage ST' 501